Tanguy Pastureau, la chirurgie esthétique aujourd'hui est à la portée de tous. Tanguy Pastureau, la chirurgie esthétique aujourd'hui est à la portée de tous. Oui, autant la bande originale, personne ne sait rien faire refaire, ça se voit d'ailleurs. Autant les gens de la rue, c'est cette étrange qui comme nous parle, mais sans être payé pour ça, leur salive ne sert à rien, ils ont la vie des escargots. Eux ont recours à la chirurgie parce qu'ils sont lucides. Qui n'a pas dans sa famille une tante qui a dit à son chirurgien « Docteur, je voudrais ressembler à Sophie Marceau » et qui après opération ressemble à Sophie mais la girafe avec plus de plastique qu'il y en a sur le jouet pour gosses ? Qui ne connaît pas un vieux beau qui s'est fait remonter les paupières pour avoir l'air plus vif ? Ce qui une fois sur deux est raté puisqu'on voit encore plus à quel point il a le regard vide, le même que Cindy de l'émission « Les ch'tis se pètent la rondelle à Cancún numéro 124 ». Mais la chirurgie c'est formidable, prenez nos invités, certains acteurs en un an passent 4 fois sur le billard, on les reconnaît plus, donc au moins s'ils disent les mêmes platitudes à chaque fois, le tournage était super, c'est le travail de toute une équipe, Benoît Poulevard avait pissé dans mon boulgour, on peut les regarder, pourquoi Carla Bruni chante-t-elle si doucement avec la puissance vocale d'un moustique enroué ? C'est parce que si elle hurle le refrain d'Henterson Mann de Metallica, il y a tout qui lâche, et après son visage ressemble au corps d'une grenouille qui serait fait éclater sur la N12 par une Fiat Punto. Et c'est même pas une critique de ma part, Carla Bruni est très belle, j'aimerais tant être de gauche pour un jour participer à une soirée caritative en faveur des migrants, et pour que la soirée ait quand même un but, la rencontrer. Mais en tout cas, il y a une chose que Carla Bruni ne s'est jamais fait refaire, c'est le pénis, car elle n'en a pas, ou alors elle en a un, et Nicolas Sarkozy a une vie beaucoup plus rock'n'roll que ce qu'on imagine, ça expliquerait pourquoi souvent ils marchent de manière si saccadive. Le pénis c'est cet organe qui enfant nous fascine, qui ado nous émerveille, qui adulte nous déçoit, un appendice très surcoté, un peu moins que les chansons d'Eddie Depreto, mais quand même, parce qu'il ne sert à rien. D'abord il gêne quand on fait du vélo, ce qui explique l'engouement pour les trottinettes électriques, d'ailleurs il n'y a quasiment que des hommes qui en font, la femme est plus subtile, elle sait que passé 9 ans et demi sur une trottinette on a l'air d'un con, et pourtant la femme n'a pas que des qualités, c'est notamment à elle qu'on doit la carrière d'Alexandre Jardin. Et puis le pénis par sa fonction érectile distrait l'homme, tenez Waterloo, 1815 Napoléon fait une petite sieste, au réveil il a une érection, troublé il hurle, allez les gars en défense, vas-y José tu marques, pendant ce temps-là les anglais qui ne sont jamais excités puisqu'ils se souviennent de la tête qu'ont les anglaises, nous éclatent. Voyez à quel point le pénis est néfaste, et ça nous qui sommes des cérébraux le savons, le public masculin de l'émission aussi, ils sont là pour le contenu, s'ils se font pipi dessus ce n'est pas parce qu'ils sont grabataires comme vous le dites parfois Nagui, mais parce qu'ils oublient qu'ils ont un pénis. Et pourtant, ce pénis continue de fasciner. Bah oui, parce que tout le monde n'écoute pas Inter, certains sont sur RMC Info, et je suis désolé mais 10 minutes de Jean-Jacques Bourdin, vous revenez vite à votre pénis, c'est plus intéressant, et il y a beaucoup d'hommes donc qui se le font élargir. On a tous reçu des mails intitulés Enlarge Your Pénis, moi à un moment j'avais que ça, plus d'espam pour acheter du Xanax, je me disais c'est bizarre, ces gens me connaissent vraiment bien. Alors d'angle le mâle, persuadé que la taille de son engin lui conférera la toute puissance, que même dans les vestiaires après la piscine il n'aura plus le cafard, a alors deux possibilités, soit l'injection de graisse dans le pénis, si on a une épouse qui fait une liposuction au même moment, on peut se faire mettre sa graisse à elle, ça soude le couple bien mieux qu'un week-end à Center Park, et même de la graisse de phoque, si on veut avoir le sexe qui ressemble à une veste en cuir, ça permet de conclure avec une roqueuse. Et il y a une opération qui consiste à inciser le ligament supérieur, conséquence la verge tombe, telle une crêpe lancée au hasard par une bigoudaine un peu miope, indirectement, le sexe s'allonge, alors inconvénient, ça fait mal, on se fait quand même inciser le sexe dans le sens de la longueur. La même technique que pour la fabrication des makis au Japon, mais sans le riz, et selon des chercheurs britanniques qui publient une étude là-dessus, alors c'est inefficace. D'abord, disent-ils, moins de 15% des hommes ayant subi l'opération sont satisfaits, c'est vrai que jamais un ami m'a dit « Coco, je me suis fait élargir le pénis, là je suis sur du boxer Calvin Klein XXL, avant j'allais chez Petit Bateau, wouuuu », mais c'est peut-être parce que j'ai peu d'amis, vous qui êtes très entouré, Nagui n'avez sans doute que des amis avec des pénis de caribou, ce qui est terrible parce que ça peut attirer des chanteuses québécoises un peu hautes. Et puis l'opération est dangereuse, selon l'étude, le pénis peut être déformé, vous aviez un truc vaguement impressionniste, vous vous retrouvez avec un Picasso, et comme le sang de Pompidou n'expose pas de gens, c'est inutile. Bref, selon ce collectif de médecins et durologues qui sont sérieux, l'agrandissement du pénis, c'est une manœuvre de charlatan pour se faire du brosouf sur nos complexes, 30 000 euros l'opération, et en plus parfois le pénis, disent-ils, au lieu de s'agrandir, finit par rétrécir. Donc autant demander à un rabbin, pour son prix 120 euros, il vous fait la même chose, en plus après il y a un buffet avec des pâtisseries. Donc stop au complexe, le pénis n'est rien, tout le monde s'en tape, qu'il soit petit, grand moyen, et si vous êtes complexé, pour 30 000 euros, vous avez un 4x4, c'est moins douloureux et on se sent aussi viril. La bande originale, bien dit, sur France Inter.